La douceur de celui qui est en paix est la douceur de celui qui s'exprime dans une joie, une plénitude. Parce que soi, tout ce que tu es, c'est l'instrument qui reçoit la vie. Et la vie, c'est ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. La vie, c'est l'existence de tout ce qui existe. Toi, moi, lui, le chien, le chat, l'animal, les arbres, c'est la vie. Et la vie utilise la matière, le soi, soi qui est soit un arbre qui dit je suis l'arbre, soit un animal qui dit je suis l'animal, ou l'homme qui dit je suis moi. Donc ce soi, c'est celui qui reçoit, qui accueille la vie, la vie qui passe à travers soi. Mais pour que la vie puisse passer à travers l'homme, il faut que l'homme soit libre, libre de tout ce qu'il est devenu. Parce que le soi, c'est transformé en un soi que l'on aimerait être, une stature, une posture. Et de tout ça, il faut être libre. Le personnage, le caractère, tout ça. Pour que la vie puisse passer. Pour que tu sois l'instrument de la vie. Autrement, tu es l'instrument qui est une vie en lui-même, mais qui n'a pas le vivant qui coule. Parce que le vivant qui coule utilise justement un espace où il n'y a pas d'encombrement. A partir du moment où l'esprit est encombré avec les soucis, les besognes, les intérêts, les problèmes, les sentiments, les émotions. Alors ce soi est occupé. Il ne peut pas être l'instrument. Et pour être libre, pour être heureux, pour être joyeux, c'est la seule chose qui fait que nous puissions avoir un sens à la vie. C'est que quand on laisse être ce qui est vivant. Mais il semblerait que nous avons emmagasiné, depuis longtemps, toutes les mémoires de ce qui a été vivant. Et nous restituons nos vies avec ce que nous avons connu. Et ce que nous avons connu, alors, maintenant, n'est plus vivant, est mort. C'est mort. La joie que tu as eue hier n'a plus d'existence là, dans l'instant où tout se meut. C'est pour ça que, être encombré de tout son passé, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on sait, empêche le soi d'être l'instrument de la vie. Et quel bonheur ! Que le soi n'est plus à être quelque chose d'occupé, parce que quand il est libre, alors il y a beaucoup de joie, parce qu'il n'y a plus de tracasserie pour vouloir exister en tant que quelqu'un qui a une posture d'origine. Le soi est présent. Présent pour laisser la vie passer. C'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme. On s'est laissé croire qu'on était la vie. On a dit, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux m'arranger pour que je plante des plantes et ça pousse. Je me suis arrangé pour croire que tout dépend de moi. Moi. Soit est devenu un moi. Un moi encombré qui s'est substitué à la vie. Et la vie, maintenant on représente un danger pour ce moi. Parce que la vie détruit tout ce qui est faux. Moi qui dis, je suis la vie, je comprends, je sais, j'ai toutes ces expériences, il faut m'écouter, je suis important. Ça, il est en danger. Tout le temps. Parce que la vie va le détruire de toute façon, qu'il l'aime ou pas. Que ce soit par la mort ou par un événement qui fait que tout ce qu'il a construit l'éjecte de ce qu'il croit être. Donc, c'est le goût de savoir que derrière toute cette tracasserie monumentale pour exister à travers quelqu'un, qu'on se fabrique soi-même, à travers, derrière tout ça, il y a une grande liberté, la liberté d'être ce qu'on est, d'être la vie qui passe. Et la vie n'est pas la tienne ni la mienne, c'est la vie, c'est nous. La vie, c'est tout. La vie, c'est l'ensemble. La vie, c'est pas quelque chose qui est séparé. On ne dit pas un morceau de vie est là-bas et un morceau de vie est ici. Moi, je suis français, toi, tu es américain. Moi, je suis musulman, toi, tu es chrétien. Parce que là, il y a une division dans ce que la vie, elle est. La vie est constituée de beaucoup de divisions à cause de ce soi qui a voulu croire qu'il pouvait être lui-même. Cette vie, par toutes ses actions. Mais, la vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas arranger. Elle est ce qu'elle est. Elle a toujours été ainsi. Avant l'homme et après l'homme. Elle sera ainsi. Et ce qui est existant dans toute l'histoire de la race humaine, ça a toujours été la vie. La vie a toujours été celle qui s'est propagée, qui s'est manifestée, qui a donné toute la biodiversité de la planète Terre et qui nous a permis de cultiver ensemble un partage, une union pour être ensemble, pour pouvoir jouir de la planète ensemble, sans qu'il y ait de discrimination. Mais il semble que ce qui s'est passé dans notre histoire est bien triste. Parce que nous nous sommes séparés. Et nous avons cru que l'autre n'avait pas autant d'importance que soi. Donc, on s'est donné de l'importance. Et sur le chemin, on a créé de la division. On a créé de la rivalité. Parce qu'il y a le riche, il y a le pauvre. Et il y a une compétition terrible dans ce monde. Tout le monde verrait ici. Pour avoir la gloire. D'être admiré. Par ceux qui cherchent à être admirés aussi. On passe son temps à imiter les autres qui ont réussi. Et en fait, on est en train de se leurrer. Parce qu'on n'est pas en train de vivre la vie. On est en train de vivre ce que l'on aimerait vivre. On est en train de vivre le désir d'être ce que l'on n'est pas quelque part. On n'est pas tout ça. Et on est en train d'essayer de vivre ça. Et ça, c'est toute la tracasserie d'une vie. Une fois que cette activité cesse, que tout se remet en place, alors il n'y a plus la tracasserie pour embarquer l'esprit dans une médiocrité, dans une routine, dans des habitudes. L'esprit est libre. Libre d'opérer selon sa nature. sa nature qui est vide de rien accueille la vie. Et c'est la vie qui vit à travers elle, à travers ce corps, à travers tout cet être que nous sommes. Mais cet être que nous sommes, c'est encombré de choses. ça se passe ainsi. On ne le sait même pas. Parce que c'est un conditionnement qui est vieux de millions d'années. Mais on en est arrivé à là maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, à voir le résultat de ce que nous sommes devenus, la race humaine. Il y a des guerres, il y a des souffrances terribles dans le monde. Tout ça, ça s'est produit. Et qu'est-ce qui a fait que nous en sommes arrivés là ? C'est ici la question la plus importante de savoir comment sortir de ce bobbier. Est-ce qu'on veut déjà sortir de ce bobbier ? Est-ce qu'on est assez désespéré pour sortir de ce bobbier ? Ou bien est-ce qu'on veut encore jouir un peu du plaisir éphémère ? parce que c'est si bon et on est tellement distrait par cela parce que ce plaisir éphémère réconforte le fait que nous ne soyons pas face à soi-même. Réconforte le fait que tu puisses avoir ta zone de confort et ne pas être envahi par toutes sortes d'insécurités. Alors tu cherches un sentiment de sécurité. Et voilà que nous avons cette vie et le tout c'est de savoir comment faire qu'est-ce que nous chacun d'entre nous les humains pouvons faire pour sortir de tout ça. Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? S'il y a une porte d'entrée il y a une porte de sortie c'est sûr parce que nous sommes devenus ce que nous ne devrions pas être. Nous ne sommes pas celui qui contrôle. Nous ne sommes pas celui qui veut qui exige comment la vie doit se faire. La vie elle se fait. Personne n'est au-dessus de la vie pour dire à la vie comment elle doit se comporter comment elle doit être et comment ça se fait qu'on la contrôle comme ça. On veut la vie qui sera agréable à soi ce soi qui est tellement dans la demande parce qu'il habite dans un corps et ce corps est tellement dans la demande il est capricieux il ne sait jamais de vouloir il est tout le temps en demande de quelque chose de mieux toujours mieux toujours mieux pour être encore plus dans le bien-être parce qu'il a du mal à être dans le bien-être il est tout le temps accaparé par ses désirs et les désirs c'est une course frénétique pour arriver à un but et pendant qu'il arrive vers ce but-là il y aura il y aura toutes sortes de frustrations voilà le problème et nous voulons savoir comment sortir de tout ça et je crois qu'il est crucial pour celui qui vit sur cette planète avant de mourir de savoir que ce qui il est vraiment qui il est est-ce que c'est lui le maître ou c'est le corps dans lequel il habite toute la mémoire de ce corps tout ce que le corps a appris est-ce que c'est le corps qui est maître cette machine fantastique mais est-ce que c'est lui qui est maître ou bien est-ce soi l'esprit la vie la vie qui passe à travers et qui donne le la le la de la l'ordre de la beauté de la joie d'être c'est une méditation que chacun d'entre nous devrait se poser à chaque instant parce que la vie cette vie parce que nous sommes engrenés dans tout ce problème peut-être problématique de la vie cette vie devient la méditation pour pouvoir que l'esprit se dégage de tout ce qui a été étranger à la vie à la vie et de la vie à la vie à la vie de la vie – Sous-titrage FR 2021